Pour bloquer une adresse dans Gmail, c'est très simple, rendez-vous sur le mail de la personne que vous souhaitez bloquer, puis dirigez-vous en haut à droite du mail, cliquez sur le bouton plus, puis sur bloquer la personne. Avec cette méthode, les prochains mails de cette adresse atterriront immédiatement dans vos spams. Pour valider, cliquez sur bloquer. Pour débloquer un mail, vous avez juste à vous rendre sur un des mails de la personne, puis cliquez sur débloquer l'expéditeur. Par la suite, ils sont dans votre dossier spam si vous les retrouvez directement pour pouvoir le débloquer. Mais il y a aussi une autre méthode pour voir très rapidement toutes les personnes que vous avez bloquées en cliquant sur voir tous les paramètres. Cliquez sur la section filtre adresse bloquée. Ensuite, vous retrouvez la liste de toutes les personnes que vous avez bloquées pour notre part, une seule uniquement, et vous pouvez cliquer juste ici sur débloquer. Et maintenant, passons à la seconde méthode, celle qui intéresse beaucoup de personnes, c'est de savoir comment bloquer une adresse email pour qu'elle n'apparaisse même pas dans vos spams. Pour commencer, toujours pareil, rendez-vous sur le mail en question, mais cette fois-ci sur les trois petits points en haut, puis cliquez sur filtrez les messages similaires. Cette méthode va vous permettre de créer un filtre qui supprimera automatiquement les mails de, par exemple, cette adresse mail. Vous pouvez aussi exploiter les autres champs, comme par exemple contient les mots si vous ne voulez pas recevoir des mails contenant un certain mot ou d'une certaine taille, etc. Entre exemples, nous souhaitons juste pas recevoir des mails de cette personne. Cliquez sur créer un filtre. Il ne vous reste plus qu'à cocher la case supprimer. Vous avez plusieurs autres options, comme par exemple appliquer également ce filtre aux trois autres conversations qui sont déjà dans votre boîte de réception, et cliquez sur créer un filtre. Et comme vous pouvez le voir, le filtre a bien fait son rôle, car le mail n'est plus dans ma boîte de réception, ni même dans mes spams. Mais il est bel et bien directement allé dans la corbeille. Et si vous voulez supprimer ce filtre, ça se passe au même endroit que nous venons de voir précédemment.